Bonjour, bienvenue à Monaco pour vivre ensemble le grand moment du week-end, ici la finale de l'international Princesse Gabriela, une finale internationale évidemment, puisqu'on va voir un choc France-Italie, et puis qui dit internationale dit Fédération internationale aussi, et puis bonjour Stéphane Pentius. Bonjour Pierre. Voilà, tu es, je le disais à l'instant, membre éminent de la Fédération internationale de Pétanque et de Jeux-Provençal, tu es aussi le président du club bouliste monégasque. Oui c'est ça, depuis le mois d'octobre dernier, je suis le président de la Fédération du club bouliste, et j'en suis fier, ça fait 50 ans de licence, 58, ça fait 50 ans que j'ai la licence, je n'ai jamais changé, j'ai toujours été fidèle au club bouliste monégasque. Et tu es aussi un fidèle des finales de Monaco et de la Web TV, vous listez notre. J'aime bien, j'aime bien passer un moment avec toi. Alors, c'est un plaisir partagé, et puis on va donc lancer, alors on ne va pas la lancer, mais on va assister au lancement de cette finale, qui va opposer tout simplement une joueuse qui était déjà en finale l'an dernier, c'est la tenante du titre, C'est Nelly Perré, qui est à nouveau sous les couleurs de l'équipe de France, avec Audrey Bandiera, et puis on a eu un demi-finale, un match France-Espagne, entre cette équipe de France et les championnats du monde espagnol, et puis là on va avoir un match France-Italie, puisqu'elles vont être opposées à Serena Sacco et Alessia Bottero, deux joueuses qu'on n'attendait pas forcément à pareille fête, mais qui ne sont pas des inconnues, puisqu'on les a vu remporter au mois de mars le supranational de Cannes. Oui, ce n'est pas des inconnus, Serena c'est une joueuse qui a été en équipe nationale italienne, elle a déjà un balle à l'arrêt, c'est une très très bonne joueuse, et puis évidemment Nelly Perré qui a gagné l'année dernière et qui remet son titre en jeu. Je ne vais pas donner de favori, mais mon cœur il balance un peu pour la France. Alors Serena Sacco, elle est accompagnée de la jeune Alessia Bottero, qui a de qui tenir aussi, puisque c'est la cousine de Fabrizio Bottero, un joueur que personne n'a oublié en Italie, ni sur le plan mondial, ça a été un joueur majeur de la sélection Azoua pendant très longtemps. Oui, tout à fait. Voilà, et c'est Audrey Bandiera qui va ouvrir cette finale. Les Françaises c'est celles qui représenteront la France au Bénin, des joueuses qui représenteront la France au Bénin. Exactement, donc belle répétition, et puis belle mise en jambe ici à Monaco avant cette échéance mondiale. On remarque une chose, c'est qu'on a vu ces Françaises jouer systématiquement entre 6 et 7 mètres en demi-finale, et là elles recommencent. Oui, tout à fait, ça leur est bien réussi en demi. Elles ont une très très grosse partie qu'elles auraient pu perdre en quart de finale contre les Belges, qui était une très bonne équipe. Huitième, si je peux me permettre. C'est la huitième ? C'était la huitième de finale. Après encore, elles ont joué contre qui ? Alors, c'est une bonne question, je crois qu'elles ont joué contre Cécile Saz. Cécile Saz, peut-être. Je ne me souviens plus du tout. En tout cas, effectivement, comme tu le dis, cette partie contre la Belgique était très très mal embarquée. Magnifique, elle était très très mal embarquée. Il a fallu une grande Nelly Pérez, pour conclure. Oui, oui, oui. Et puis, écoute, les Belges, ils ont une très très belle équipe avec une jeune fille qu'on reverra dans un mois ici pour le championnat d'Europe Espoir. Et puis, une joueuse, une grande joueuse d'expérience qui a été deux fois championne du monde, Nancy Barzélande. Allez, c'est au tour d'Alessia Botero de tirer. Sur la sienne, du coup. Oui. Alors, je ne suis pas sûr que c'est exactement ce qu'elle voulait faire. Mais en tout cas, on prend du côté italien. Ça fait jouer la France. Complètement. Et on attaque tout de suite avec l'Ely. Et voilà qui s'équilibre avec l'équipe d'Italie, qui est une équipe italienne, plus exactement, qui reprend l'avantage au score. Oui, c'est une équipe italienne. Ce n'est pas l'équipe d'Italie, puisque nous n'avons pas eu la chance d'avoir l'équipe officielle italienne, comme nous ne l'aurons pas aussi pour le masculin. On a eu Pétolicho quand même. On a eu Pétolicho qui jouait pour Boulanciel, avec Sylvain Mettéron, championne du monde tête-à-tête. Alors, en tout cas, peut-être aussi, puisque cette partie commence, c'est le moment de faire peut-être un petit bilan de ce deuxième international, Princesse Gabriela. On a la sensation, il est tout jeune, ce concours. C'est la deuxième fois. Mais on a la sensation que c'est quelque chose qui va s'installer dans le paysage, et notamment que tout le monde va connaître dans la pétanque féminine. Écoute, c'est un peu notre but, parce que vraiment, il n'y a qu'un grand concours féminin, exclusivement féminin. Ce n'est pas la VAS. On essaye de marcher dans leur chemin, mais on commence, c'est que le deuxième. Mais je pense qu'on va encore avoir plusieurs éditions, ça c'est sûr. Et puis, on est confortés là-dedans par la visite du souverain et de la Princesse Gabriela. Et on va essayer de faire mieux encore au niveau des équipes nationales l'année prochaine, d'essayer d'en avoir encore un peu plus. Et voilà, autrement, le bilan est très bon. D'ailleurs, on est bien contents, parce qu'encore une fois, la finale repose, même si ce n'est pas l'équipe officielle, mais deux pays. C'est ce que j'allais dire, parce que ce qui nous a marqués cette année, c'est que ce matin, il y avait beaucoup de nationalités différentes, encore présentes à huitième de finale. En huitième de finale, il y avait huit équipes nationales. C'était vraiment ce qu'on espérait. Voilà, donc ce grand rendez-vous. Et comme tu le disais, il n'y a quand même que deux rendez-vous internationaux pour l'instant. Oui, parce que... Ce n'est pas là-bas, c'est vous. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, nous, on pense que l'impétence féminine a besoin d'être recrutée. À part entière, parce que c'est vrai que dans les nationaux, elle est couplée avec les nationaux féminins. Ce n'est pas un reproche pour vous, mais il n'y a pas beaucoup d'images qui nous montrent les féminines. C'est exactement, c'est dû à ça, tout simplement. C'est-à-dire que si les boulistenotes suivent un concours à partir du samedi après-midi, ils veulent savoir le déroulement. Et du coup, ils se disent qu'ils intéressent un peu de ce qui est le concours, un petit peu annexe, il faut bien le dire. Pourtant, on assiste à du très, très bon jeu. Elle commence, elle a fait basculer la demi-finale sur beaucoup de carreaux Nelly Perré, puis là, elle reprend cette bonne habitude. C'est ce que vont avoir à redouter les deux joueuses italiennes. Ah oui, je pense. Alors, effectivement. Par contre, tiens, c'est l'occasion de souligner aussi une initiative que prennent certaines joueuses, et parfois la DTN en France, c'est d'aligner directement leur équipe de France féminine dans le national ou l'international, dont on rappelle qu'il est open, ce n'est pas un national ou international homme, c'est ouvert à tous. C'est ouvert à tous. Celui-là, tu parles ? Non, mais non, je parlais du... J'ai parlé du circuit national ou international, et on a vu, c'était ainsi que cette année, on a vu à la Roche-sur-Yon, Nelly Perré, être aligné à l'équipe de France. Voilà, c'est ça, avec Darod et Cindy Perrault. On voit Cindy Perrault avancer beaucoup dans pas mal d'internationaux seniors. Et je pense que ce n'est pas une mauvaise habitude pour la DTN, après, parce que les joueurs s'aguerissent énormément. L'adversité est beaucoup meilleure pour elles. Je pense qu'elles ont quand même fait un peu le tour du circuit féminin. C'est bien pour elles aussi de prendre un peu plus d'expérience et d'avoir des parties un peu plus dures avec les hommes. Je pense que ça ne les empêche pas d'avancer quand même dans ces concours-là. C'était le cas à la Roche-sur-Yon. Elles ont perdu la 16e de finale en menant 9-0. Donc, il pouvait très bien être là le dimanche matin. C'est ce qu'on pensait. En tout cas, là, ici à Monaco, on s'occupe uniquement de pétanque féminine et on se régale. C'est un plaisir pour nous aussi de vous faire partager ce jeu dont vous constatez qu'il est... Ça joue très, très bien. Oui. Après, nous avons malheureusement... Nous sommes obligés de ne prendre que 76 équipes puisque nous préférons rester dans l'enceinte du club bouliste. Nous avons 38 jeux. Et bon, je pense qu'on a quand même un très, très beau plateau. Alors, la question qu'on se pose... On les a vus très, très bien joués Sacco et Botero pendant deux jours. Mais quand même, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'elles vont arriver à lutter contre une équipe de France qui a vraiment impressionné, notamment tout à l'heure, contre les Espagnols. C'est ça. Le problème, c'est savoir comment elles vont gérer cette finale. Parce que jusqu'à maintenant, avant, c'était le challenge Alain Ducasse, on a eu des finales où on a eu des Françaises où il y a eu souvent des Françaises. Et leur adversaire était... Jouait un peu moins bien parce qu'elles étaient peut-être... Elles se sentent peut-être en dessous et du coup, elles jouaient moins bien. On va voir. Enfin, c'est quand même une équipe assez expérimentée. Oui, mais là, ça peut aller vite. Ça peut très bien aller vite, c'est sûr. On vient de voir Alessia Botero rendre deux boules sur un point ingrainable de Bandiera. Et donc, ça peut chiffrer encore. Si ça chiffre encore, ça peut faire un très gros départ. Ça va faire très vite. Ça va aller très vite. En tout cas, sur le bord du jeu, on voit leur accompagnateur, Michel Ripperle, qui a retrouvé le sourire. Il l'avait un peu perdu ce matin. Ça a été un peu dur pour lui. Une équipe a été éliminée. Voilà, il est là, Michel Ripperle, avec Alessia Pinto. Et il l'avait un peu perdu. Oui, ce matin, il avait perdu un peu. Il y avait une équipe qui s'est fait éliminer par une équipe monégasque. C'est ça. Et l'autre équipe, elle a eu chaud contre les Belges. Ah, c'est bien joué pour Sacco. Elle essaie de parer au mieux. C'est cette mène qui peut être lourde pour les Italiennes. En tout cas, deux boules de défense, bien placées. Pour participer au tournoi. En général, sur le circuit français, il n'y a pas d'âge qui est requis. On peut même, des jeunes, des juniors ou des cadets peuvent participer. Alors, je ne sais pas s'il y a une réglementation spéciale pour le Gabon Yadam. Je ne crois pas. Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Puisque nous avons des sociétaires, enfin, des licenciés de chez nous qui ont joué. Qui ont joué. Je crois qu'une est à 11 et l'autre 12 ans. Voilà. Et elles ont participé. C'est même pas encore un jardin, mais ça fait faire cher. Bien joué. Ah, que c'est bien joué. On l'a vu excellente sur ses tentatives devant le boule. Comme ça, ça court en demi-finale notamment. Il ne faut pas qu'il détruise ça maintenant. Alors, ça ne peut être à double tranchant parce que forcément, cette boule qu'elle vient de mettre est excellente. Mais ça peut faire démarrer le bouchon aussi. Donc, on va voir. En tout cas, c'est à Bottero de jouer la 6e de son équipe. Bon, ben là, elles ont fait ce qu'elles ont pu, les italiennes. Elles ont essayé de fermer la boutique. On va certainement tirer à la boule qui est en 2e position. sont un peu décalées comme ça et je pense qu'elles peuvent tirer au milieu et peut-être enlever les deux. Autrement, elle... Ouf ! Elle a sauté au fil. Ah, oui, oui. Je pense qu'elle tire celle-là en espérant que le but démarre. Alors, tu parles un peu italien, toi, forcément, Stéphane Pentus. tu vas me dire que signifie « amali estremi » et « bevi » et « remedi » c'est-à-dire ce qui est sur les... Le mal extrême est de boire... Après, en bas, je sais, je n'arrive pas à lire. Des remèdes. Le mal extrême est de boire des remèdes. Voilà, donc c'est une incitation à sauver la viticulture. Oui, c'est ça. On va vous les montrer tout à l'heure ces beaux t-shirts qui... qui sont homogènes. Ah, mais ils sont homogènes. Il n'y a rien à dire. De l'équipe italienne où on a retrouvé le sourire avec ce contre pris par Nelly Perré. Voilà. Amali estremi et bevi à l'imedi. Mais bon, les remèdes, tu as vu ce que c'est, regarde. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est bien joué. C'est bien joué, mais le point est toujours italien, je pense. Elles ont encore une boule ? Non. Ah oui, une boule. Non, mais les italiennes. Non, non, non. Plus de boule. Pourquoi tirent pas devant ? C'est ce que va faire Nelly Perré, je suppose. je vais peut-être commencer par ça. Ah, chiquet. Et bien maintenant, il va falloir à nouveau tirer pour le point avec le risque de contrer derrière parce qu'il y a les boules qui sont en troisième et quatrième position, c'est la boule noire. La boule blanche, je ne sais pas si elle ne rentre pas de la noire là-bas. En tout cas, en troisième position, c'est la boule italienne. Ah oui, c'est à la contre l'Ampire 4. Donc je pense qu'on va tenter plutôt une refente ou une petite rafle boule et bouchon. On ne va pas prendre le risque de tirer. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Eh bien, ce sont les italiennes qui marquent cette main. Elles se sont tapées dans la main. Je pense qu'elles ne passaient pas marquées. qui a serré le jeu vraiment à la perfection. Les boules à Serena à Serena Sacco ont bien servi. Voilà. Ça me félicite. On dit souvent que la meilleure défense c'est l'attaque mais là, la meilleure défense c'était la défense. Voilà. 3-1 pour la France. C'est bien envoyé. C'est un jeu fait. C'est un jeu d'envoi. Ce matin, on en parlait avec Stéphane. C'est un jeu d'envoi et puis on en a beaucoup quand même qui font des demi-portées. Ça a payé, ça a payé mais c'est aussi fonction de l'état d'humidité du terrain parce que ici, vous repassez un petit coup de jet régulièrement. Quand le terrain est humide, c'est mieux d'envoyer. Quand il est un peu sec, c'est mieux de rouler. Mais bon, il y a quand même des drôles de... Des fois, il y a des drôles de surprises. Je ne sais pas ce que vous avez voulu au club. C'est ce que je disais à Stéphane. Le terrain, on dirait qu'il est très plat mais en fait, il est complètement... Il est complètement... Il y a des rigoles. Enfin, il y a des rigoles. Pas de rigoles mais il y a des... Il y a des verres, des revers. Voilà. Vous l'avez voulu parce que ce terrain, il est bichonné ici. Ah ouais. Tous les jours. Bravo. Dans le trou. Alors, un petit coup de pression sur Alessia Bottero. On se rappelle qu'elle a manqué double la semaine précédente. Il va falloir revenir dans la partie. Petit message du père à Diego qui encourage l'équipe italienne. Ah ouais. Elle a manqué de l'une partie avant mais bon. Il fallait qu'elle revienne Alessia Bottero et quelle belle façon de revenir avec ce carreau pile. il y a une magnifique rotation. c'est sûr. Ah ben c'est le bon. Et la réponse de Perret. Perret qui est en pleine forme. Ça, ça fait plaisir beaucoup le carreau. Ça fait plaisir à nous autres Français parce que c'est qu'on va il est capable de faire un très beau championnat du monde. Ah oui. Oui, oui. Championnat du monde où tu seras présent Stéphane. Ben oui, je m'en vais jeudi. Je pars jeudi pour 12 jours. Un championnat du monde où il manquera quelques nations majeures. Un championnat du monde évidemment qu'on va suivre de près et que nous allons vous détailler en partie en début de semaine demain ou après-demain sur Plus de Nantes. Je vous enverrai des messages. On espère bien. On est preneur de toutes les nouvelles et de toutes les informations concernant ces championnats à côté de nous. Je pense qu'ils vont avoir chaud parce que j'ai vu les terrains et c'est pas ils ont plein soleil. Personne n'a pris les pulls. Non, c'est sûr que personne ne va prendre des pulls. Vous voyez cette bande là où on fait tomber les boules c'est la bande qui tout à l'heure abritait la séparation entre les jeux. Voilà on a une proposition de traduction. Voilà Ah mais si elle frappe elle peut faire une belle mène Absolument ça va dépendre de ce tir de Bottero Et elle est passée J'ai essayé de frapper la première Elle a bien soulevé sa boule Bottero Et on fait jouer la dernière boule de l'équipe de France C'est une petite vraiment très complète qui tire très très bien ça on le savait mais elle pointe aussi très très bien. Première boulot de tir pour Serena Sacco Ouh la saute juste, elle n'est pas droite Il faut qu'elle retire, il faut qu'elle frappe si elle veut réduire le score Si elle manque ça fera 4 à 1 pour la France, si elle frappe ça fera 3 à 2 ou peut-être 3 à 3 pour l'Italie Et elle s'est manquée double de Sacco qui va accroître l'écart Elle n'a pas dû l'avoir manqué Quelques statistiques pour vous faire part depuis ce début de partie avec 11 boules jouées pour la France sur 18 et 9 boules jouées pour l'Italie sur 18 Alors voilà, ça peut peut-être refléter le score avec un pourcentage un petit peu plus positif pour la France Merci Stéphane Cagnon qui veille au grain, vous l'avez vu du côté de nous Ah, c'est un peu allongé là On a pas la clé, on a vu l'équipe de France jouer très près depuis une partie et demie Là tout d'un coup on allonge, je ne sais pas trop pourquoi Ah peut-être qu'il lui a échappé le bouchon Ah c'est bien joué En tout cas c'est bien entamé, c'est parfait quand on en voit loin, il faut y aller près Ah c'est bien tiré Ah c'est très bien tiré Elle est restée en jeu Alessia Bottero C'est à la France de jouer Ah 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 Sous-titrage MFP. C'est une super partie de Bandira. Sous-titrage MFP. C'est les Italiens qui ont placé le bouchon à cet endroit-là. C'est pas mal joué. C'est pas mal joué parce qu'il n'y a pas loin de 9 mètres. La ficelle n'est pas à 60 mètres. C'est toujours sympa de voir ces parties, ces chocs internationaux. On peut avoir une équipe préférée. Et il a tiré. Très, très bien, Thierry. C'est pas mal frappée. Et elle est sortie. Elle a frappé un peu dur. Et ça démunit un peu l'équipe italienne qui va jouer la sixième. Et cette boule, elle va être très importante. Un point au sol pour la France. Et tout ce que l'Italie possède, c'est cette boule que vous voyez au fond, à droite, qui est à plus de 1 mètre du but. Mais il ne faut pas se partir, hein ? Il faisait pas mal joué, c'est un peu court. Alors, le point est toujours à la France, hein ? Oui. On va tirer. Evidemment. Donc, on va demander à Pérez de faire un peu de place. Et si elle parvient à frapper, elle peut faire aux trois points. Deuxièm. ... ... C'est parti. Moins stressé que l'année dernière où il avait un avion à prendre et on la voyait stresser, toutes les mènes pour essayer de finir au plus vite possible. C'est vrai, une belle finale contre Sandy, Dettori et Esposto. Alors, toutes ces personnes qui ont le tee-shirt CBM, ce sont les bénévoles du club bouliste Monegasque. Donc tu es le président Stéphane. C'est ça. Voilà, on les voit là. Ils sont beaux. Il ne faut pas le dire de trouver tout ça. Il y a une équipe formidable ici. Qui a du pain sur la planche cette année. Parce que vous avez organisé ce week-end le challenge de Gabriela. Vous allez organiser le mois prochain un formidable concours de doublettes. qui sera la nouvelle formule du challenge de l'international Prince-Héréditaire Jacques. Et puis, dans la foulée, il y aura la championne d'Europe, est-ce pas ? C'est ça. C'est ça. Challenge Prince-Héréditaire Jacques qui va... Qui va continuer, mais sous notre formule en doublette et avec un plateau vraiment exceptionnel. 60 équipes seulement, mais alors exceptionnel. Et nous avons dix équipes de Monaco, huit qui ont été sélectionnées par le président. Et deux qui sont passées par des qualificatifs, puisqu'on avait décidé que tout le monde devait aussi peut-être participer à la fête. Et donc, nous avons fait un qualificatif pour qualifier les deux dernières doublettes de Monaco. Ensuite, on a, je pense, le meilleur joueur français. On a essayé d'avoir les Thaïlandais, mais c'était pas possible parce que c'était trop près du retour du Bénin. Il fallait qu'il reste trois semaines ici. Donc, on n'a pas eu la possibilité de le faire. Mais bon, je pense que c'est que partie remise. En tout cas, très gros plateau pour cette nouvelle formule en doublette dans la foulée. Je disais tout à l'heure au championnat d'Europe Espoir. Et tout ça, on aura et vous aurez la chance de les suivre en direct ces compétitions, puisque le club Boulice Mouligasque nous a fait le plaisir de nous demander d'être là. Donc, les caméras de Boulice de Nantes seront là, comme ce week-end, pour ces deux très beaux événements à venir. Oui, mais le championnat d'Europe Espoir, nous avons donc 16 équipes chez les masculines et 10 équipes chez les féminines. Voilà, c'est un peu dommage d'avoir aussi peu d'équipes féminines. Mais bon, il y en avait 9 à Palma de Mallorca, il y en a 10 à Monaco. Voilà, j'espère que ce sera de toute façon une belle compétition. On va commencer le jeudi, toute la journée, par le tir de précision. Et les parties commenceront vendredi. Voilà, on tiendra informé de tout ça en temps et heure. Pour l'instant, c'est la France qui mène le bal dans cette finale. La France a quand même manqué quelques occasions. Le score pourrait être beaucoup plus lourd pour l'Italie. Oui, tout à fait, tout à fait. Il y a au moins une main où ils auraient dû faire 3 ou 4, et ils ont fait 1 ou 2 à la sortie. Donc voilà, le score est de 6 à 1, il aurait pu être de 10 à 1. On est ça un peu tendu quand même, les Italiennes, bizarrement. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est peut-être l'enjeu. Oui. Pourtant, elles n'ont rien à perdre. Non, mais elles ne sont pas trop habituées à part à Cannes, parce que ce n'est pas très loin. Mais je ne pense pas qu'elles sortent énormément en France, dans les nationaux. Mais à Cannes, on va revenir sur ce supranationnel de Cannes. Parce que la Cannes, la supranationale de Cannes, la finale, c'était Sacco-Botero contre Colombé et Blasquez. Et les gagnantes, ça a été Sacco-Botero. Donc attention, elles en ont sous le pièce, l'Italie. Ça joue quand même au bout, il faut se méfier. Mais il y a quelqu'un, cette joueuse qui n'a pas son avenir, de devenir une des reines de Monaco. Si je peux m'exprimer ici, puisqu'elle a gagné l'an dernier. Elle voudrait gagner encore cette année. C'est une joueuse qui a emballé tout le monde en deux éditions, ici, sur le Rocher. Une gentillesse, très grande gentillesse, très très forte. Et puis Audrey qui amène sa bonne humeur. Absolument. On m'a dit qu'elle était libre hier soir, elle est allée voir le match Las-Monaco. Elle s'était glissée au milieu des supporters de Las. Elle était allée avec les Lensois, parce qu'elle avait envie. Elle m'a dit, purée, j'ai dansé, j'ai un peu mal aux jambes. Elle m'a dit, moi, le football, je n'y comprends rien. Je suis allé là où il y avait la plus grosse ambiance. Effectivement, les Lensois, on ne sait que question ambiance. C'est sûr que c'est... Ils ont animé la soirée, malgré la défaite. Pour moi, c'est peut-être la plus belle ambiance de France. Voilà, Audrey, très, très sérieuse, on le sait, très compétitrice sur le terrain. Par contre, ensuite, dès qu'il faut faire la fête, ce n'est pas la dernière. C'est la première, c'est la première. On ne perd pas le sourire, quand même. Un côté italien, on est peut-être parti sur une mauvaise semaine. Et puis, on ne perd pas quand même le sourire. On va faire couper les poteaux l'année prochaine. Oui, je le sais. Mais bon, je ne te vois pas moucher. Alors, celle-là, celle-là, pour Pérez, elle ne fait pas trop envie. Ouh, que c'est bien tiré. Il y a une très table, Nelly Pérez, pardon. Audrey Ambion dira aussi. Oui. Elle engage toujours très bien ses mains, Audrey. Oui. On va voir, je ne veux pas préjuger ce qui va se passer à cette partie. Mais quand même, on sent déjà que la marche est un petit peu votée pour cette équipe italienne. Oui, je me suis permis ce terme, reine de Monaco. C'est un petit peu osé pour la principauté. Il y a une princesse, mais il y a plusieurs princesses. En tout cas, elle a conquis le cœur des Montlégasques, Nelly Pérez. Ça, c'est sûr. Depuis l'année dernière. Ça, c'est sûr. Alors, puisqu'on parle de principauté, effectivement, on a la présence du prince aujourd'hui avec la princesse Gabriela. Prince de Monaco qui s'intéresse. On le voit chaque année. Oui, chaque année. Déjà présent lors du challenge prince héréditaire Jacques. Et puis là, il est venu aussi encourager l'équipe Montlégasque ce matin à 8e de finale. C'est ça. Il a eu la chance de les voir gagner en plus. Aïe, dommage. On va mesurer. Parce que le point avait été réveillé par nos amies italiennes. Pourquoi ils ont tiré alors ? Et bien, petit à petit, l'oiseau fait son lit. On va rejoindre Stéphane Cagnon pour quelques statistiques de cette finale. Alors, on avance tout doucement dans cette partie. 7 à 1 pour l'équipe de France. Et je ne sais pas si le score reflète les statistiques. Et c'est 17 boules jouées sur 30 pour la France. Et seulement 50%. 15 boules jouées sur 30 pour l'Italie. Merci, Stéphane. Bonne indication. Il y a Stéphane qui a complètement adopté les couleurs Montlégasque. Je vois ça. Et malheureusement, c'est moi qui ne les ai pas. Malheureusement, ce matin, on a été, comme on a reçu son enseigneur, il fallait s'habiller en costume. Très échouant. C'est un jeu mis-blanc, les gars. Puis Audrey Faire, une petite dédicace pour quelqu'un qui n'a pas pu venir, malheureusement. Et c'est une bonne amie à moi qui devait venir. Elle n'est pas là. Elle s'appelle Capucine. Un petit peu de place pour Saco. Surtout au fur de ce qu'elle nous a montré. Et elle a glissé. Elle est bien envoyée, mais elle a roulé. On a la visite du président de la Fédération Montlégasque, Didier Fulcolis. Didier Fulcolis qui est tout sourire parce qu'il a tout ce qu'il voulait. Aujourd'hui, il a eu une victoire en Montlégasque ce matin à huitième de finale. Il a vu aussi beaucoup d'équipes internationales présentes à le deuxième jour de la compétition. Donc il est ravi. Nous aussi, on est ravis d'être ici et de participer à cette fête. Tout à fait, Pierre. On va lui tendre le micro à Didier Fulcolis. Je ne sais pas si on a... Tiens, on a un micro. Voilà, il est là, Didier. Bonjour à tous les bluesnotes. Effectivement, j'ai un sourire radieux parce que notre principale satisfaction, c'est que les nations présentes étaient satisfaites de leurs conditions d'accueil. Ensuite, pour le caractère international de la compétition, en 16e de finale, il restait huit équipes nationales et en demi-finale, trois. Donc c'était le souhait de la fédération Montlégasque et l'objectif est atteint. Nous avons assisté à une très belle partie en demi-finale opposant Blasquez à l'équipe de France. Et là, nous nous retrouvons avec les Italiennes contre l'équipe de France, avec Mélie Perré qui a un rendement exceptionnel et qui est un petit peu chez elle à Monaco. En tout cas, merci à tous. Je ne sais pas vous, mais je suis à titre personnel pleinement satisfait de l'organisation de cette compétition. Avec le soutien de tous nos bénévoles, de Stéphane Pentus, le président du club Lusse de Montlégasque, et de Pierre Atécan, vice-président délégué, sans qui l'organisation de cette importante manifestation s'avérerait impossible. Voilà, Pierre, je vous laisse œuvrer et je vous embrasse tous. Merci, Boulistot. Voilà, c'était le boss et le patron ici de ce belle international, Princesse Gabriela continue à œuvrer du côté de l'équipe de France avec toujours la boule d'avance, vous le voyez. 3 boules pour 3 et c'est Tali Tali de jouer. Oui. Merci. 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 Si. Si welcome. Eh bien. On en voit loin et on essaye d'aller près. C'est ça. Voilà. On rejoint Stéphane Caignon à nouveau pour quelques statistiques. Alors 10 à 1 pour l'équipe de France, vous le savez, et des statistiques qui peut-être in revenues parce qu'au leben au hockey nourr væress c'est 11 boules jouées sur 17 au point. Et Néli Peyret c'est 10 boules jouées sur 16 et knocking avec unefulétat des statistiques intéressantes mais qui sont pas gigantesques. mais l'important c'est de gagner et 10 à 1 pour l'équipe de France donc à l'issue de cette sixième même merci Stéphane vous avez pu admirer sa belle casquette au passage là il est habillé la tête aux pieds allez un peu de place à nouveau pour Sacco il faut qu'elle en profite l'italienne parce qu'on joue loin il faut absolument pour cette joueuse faire tirer Péret on l'a vu on l'a vu excellent tout le début de la partie on a la sensation là qu'elle perd un peu pied oui l'important c'est de jouer les bonnes c'est certain c'est certain mais il faut compter sur Stéphane aussi il est capable de faire aussi des statistiques fines on va peut-être se doter de cet excellent outil qu'utilisait Richard Trani ce matin ah oui oui d'ailleurs je ne sais même pas comment il s'appelle ah là là ça c'est embêtant pour les italiens excusez moi je t'ai coupé Stéphane mais en fait ce roulet de bouchon là fait un point pratiquement ingagnable à la France il va falloir tirer peut-être à plus de 10 mètres pour Bottero je pense qu'à plus de 10 mètres le terrain il fait 15 là je pense qu'on n'est pas à plus de 10 mètres c'est quoi sur ce plan on aperçoit ton papa Stéphane Pentus ouais c'est ça qui est le doyen ici ouais voilà il est là Lulu Pentus qui a donné son nom c'est pas lui qui a donné son nom oui pardon dont on a donné le nom excusez moi pour la tournure de ma phrase dont on a donné le nom à ce boulodrome ici carré d'honneur ce carré d'honneur plus exactement le boulodrome c'est le boulodrome Rigny 3 comme l'ancien que je pense tu as connu qui était au rez-de-chaussée à cet emplacement au rez-de-chaussée c'est ça on l'a connu à l'époque puisque la semaine de Monaco il s'est finissé ici l'international qu'on a inauguré l'an dernier carré d'honneur qu'on a inauguré l'an dernier en initiative de Didier et ça se gâte pour l'équipe italienne avec ce manqué double de Bottero on ne va pas dire que les carottes sont quittes mais on est un peu malade on aperçoit les gagnantes du B Zidia, Haïti, Didier et Mangan Bakon qui ont été championnes de France en 2014 si je me souviens bien oh là là, c'est un peu manqué rien ne va plus 2012 Haïti, Didier et Bakon Haïti, Didier que tu vas retrouver au BNN parce qu'on défend les couleurs de l'Algérie avec Nadia Jabri c'est ça Oh que c'est bien joué alors ça c'est son coup ça Serena Sacco on l'a vu le réussir une ou deux fois en demi-finale on l'a vu tout à l'heure réussir en devant de boule et puis là elle a et c'est vraiment bien joué de toute façon il n'y avait pas grand chose à faire elle est allée de bon cœur parce que si elle manquait la boule elle pouvait se retrouver sous centre derrière et être en difficulté là maintenant elle a deux points l'italienne elle a deux points et puis on tire quand même à plus de 10 mètres c'est ça c'est bien envoyé c'est magnifique le contre est possible aussi derrière il faut forcer un peu la 10 mètres ah oui, il faut l'avantager une partie qui se déroule vous le voyez peut-être sur le banc sous les yeux de Valentina Petuliccio une autre italienne un petit ciseau pour Nelly pourquoi pas et c'est au tour de Perret de banquer double encore 3 boules on va encore tirer 3 boules contre 0 ah ben non écoute deux points qui sont très très difficiles à gagner est-ce qu'Audrey va tenter la même chose que parce qu'elle temporise un peu Audrey bannira parce qu'elle aimerait bien que Nelly Perret se ressaisisse et aille tirer elle va y aller quand même ben non elle va envoyer ben non elle a plus envie de Nelly Perret elle a tout donné elle a manqué double maintenant elle compte sur sa partenaire pour la sortir de ce mauvais pas c'est un grand mot 10 à 1 on n'est pas en danger du côté des France on n'est pas en danger immédiat 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 mais en tout cas ça pourrait être une main de gagne pour la France et ce joli coup de saco a tout changé ah ben il est allé de bon cœur elle est allé de bon cœur ça lui réussit pas trop mal parce que oui c'est ça elle a joué boulet-bouchon elle a effleuré le bouchon mais par contre elle a attrapé la deuxième boule on a le point en tirant du côté français je pense que quand même elle est quand même assez en contre la boule je pense qu'elle va rejouer pareil pour essayer d'attraper la boule parce que si elle attrape la boule elles ne vont pas être loin de ah oui tout à fait elles ont fait plus que les inquiétés puisqu'elle menait 10 à 2 je pense qu'elle va rejouer le même coup parce que si elle attrape le bouchon elle peut gagner et si elle tamponne la boule elle peut faire un tir pour la gagne apérer elle a pris le bouchon mais elle est partie dans la boule noire oui oui ça ça va mais bon je pense que peut-être en tirant elle a gagné peut-être quand même c'est pas sûr du tout à mon avis il y a un seul point il y en a qu'un il y en a qu'un peut-être peut-être je suis même pas sûr qu'il y soit je suis même pas sûr qu'il y soit en tout cas c'était bien essayé elle a pas de chance le but il fait 30 de plus elle en tira la gagne alors on est un peu loin pour vous dire exactement ce qui se passe mais je pense qu'on ne tire que pour eux on ne saura jamais c'est un point pour l'Italie les italiennes elles en ont un chacune déjà je pense qu'à deux boules contre cinq elle pensait encore pas marquer ça fait deux mains que ça se passe comme ça en tout cas ça fait payer le superbe coup de défense de Serena Sacco magnifique après Audrey n'a pas été très chanceuse sur son coup si le but il fait 10 ou 15 de plus elle tire pour la gagner du coup Sacco elle renvoie à la dernière barre il doit être entre 9 et 10 mètres ça c'est certain on voit le spécialiste de la Lyonnaise et l'espoir demeure du côté des italiennes et qui sont et on repasse du côté de Stéphane Cagnon tiens pour 10 à 2 pour la France à l'issue de cette 7ème mène et pour refléter un petit peu le jeu d'Italie Sacco elle a pointé 19 fois il n'y a eu que 10 reprises Bottero elle a tiré que 13 fois dans cette partie elle n'a attrapé que 5 fois donc des stades évidemment un petit peu faibles et ça résume bien la situation merci Stéphane elle est encore pas mal engagée à 10 mètres à 10 mètres elle est quand même un beau point cette reprise qui redonne l'avantage à l'équipe de France c'est à l'équipe de France c'est à l'équipe de France vous ne voyez pas vous ne voyez pas de quoi lui a levé le sourire non ? non 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 et quand tout va mal tout va mal on va encore vous avez vu la boule française et le bouchon ne se sont jamais séparés le point est toujours pratiquement ingagnable cette fois pratiquement 13 mètres elle ne va pas pouvoir l'envoyer bien en face parce qu'il y a quand même la boule qui est à 2 mètres 2 mètres 2 mètres 50 du but devant et c'est la sienne il va falloir si elle veut faire le même coup qu'avant il va falloir qu'elle envoie après c'est ce qu'elle va faire je pense je pense pas loin de 13 mètres je viens de le dire ça c'était c'était pas mal joué mais c'était peut-être un petit peu trop agressif de la part de Sacco parce qu'elle est sortie et du coup maintenant elle se met en difficulté on va devoir tirer au but du côté de l'équipe italienne tu vois je pense qu'elle a joué boulet but si elle arrive bien fort elle prend le but et le sort et on refait une main par contre là on est malade il faut absolument que Botero frappe le bouchon il est tout petit il est à 13 mètres et c'était bien essayé 20 devant elle est courte mais toujours ce terrain monégasque il y en a qui ne pardonne rien et ben je pense que les actions italiennes sont en train de plonger Stéphane ouais ils sont malades elles sont malades ils sont malades oh qu'elle a bien joué encore dommage et c'est un boulot qui sort qui sonne le glas des espoirs italiens on ne joue plus même pas les derniers au boulot c'était trop facile pour Bandiera deux concurs on a vu on a vu on se demandait Stéphane au début de ce final si cette équipe Sacco-Botero allait pouvoir indiguer la déferlante de l'équipe de France vous avez la réponse non ben non non elles ont trop bien joué et je pense que les italiennes elles ont un peu tout donné dans les parties précédentes et là elles se sont un peu effondrées malheureusement et elles ont marqué en plus malheureusement heureusement pour elles elles ont marqué sur deux mains à mon avis elles ne devaient pas marquer parce qu'elles se retrouvent deux fois avec deux boules contre cinq et à la sortie elles marquent un point tant mieux pour elles mais bon c'était une finale à sens unique complètement à sens unique alors tu sais qu'il y a une tradition dans nos retransmissions de Web TV c'est d'élire à la fin de la rencontre la joueuse de la partie donc selon toi Stéphane Petitus c'est difficile parce qu'Audrey je pense quand même je pense quand même Audrey je vais dire Audrey parce que parce que Nelly elle a manqué quelques boulots et Audrey elle a été très très efficace au point elle a très très bien joué voilà Audrey Bagnera joueuse de la partie et Nelly Perret qui continue à régner sur cette internationale princesse Gabriella vient de le remporter pour la deuxième année consécutive elles sont sur le terrain encore ces joueuses elles vont répondre à différentes sollicitations des divers médias qui sont ici à Monaco pour le week-end il est temps pour nous de conclure Stéphane Cagnon nous a rejoint on va sûrement voir arriver la mission des années voilà il est là on s'est régalé ici à Monaco pour cet international féminin je pense que c'était votre cas aussi devant vos écrans toute l'équipe il est temps de remercier toute l'équipe du club bouliste monégasque la fédération monégasque pour nous avoir accueilli d'aussi belle manière ici avec des conditions de travail idéales j'espère que ça a transparu dans nos retransmissions en tout cas on a passé un excellent week-end vous aussi je suppose vous étiez très nombreux devant vos écrans merci Stéphane Pentus d'avoir une fois de plus commenté la finale merci Pierre à toi et puis écoute on va se retrouver dans un peu plus d'un mois pour le masculin et puis j'espère encore faire une finale avec toi c'est ça rendez-vous donc le mois prochain pour l'international prince héréditaire Jacques en doublette et puis la semaine suivante pour le championnat d'Europe espoir toujours ici toujours en Monaco et toujours devant la Web TV pour l'international pour l'international et toujours Sous-titrage ST' 501